Bonjour Gémeaux et Ascendants Gémeaux, et bien voici un portrait de vous un petit peu insolite. Si vous étiez une qualité, vous en avez plein, vous êtes un signe double donc vous avez des possibilités à développer de tous les côtés, mais ce qui m'a semblé le plus important c'est votre rapidité d'esprit. Vous comprenez tout de suite, alors parfois vous comprenez de travers, mais c'est tout de suite, vous avez une espèce d'instantanéité qui fait que vous voyez tout de suite ce que l'autre veut vous dire, et si vous ne comprenez pas de travers tout va bien. En revanche vous ne retenez pas toujours les choses. Une touche d'indiscrétion. Vous aimez parler, vous aimez papoter, vous aimez les potins, les rumeurs, les trucs qu'on se raconte autour de la machine à café, vous adorez ça et surtout vous adorez détenir des informations exclusives. Donc parfois vous allez parler trop vite, trop tôt, vous allez révéler des choses que vous, dont vous êtes au courant, alors que ça n'est pas le moment. Si vous étiez une couleur, alors le jaune, par son côté lumineux, pas du tout le jaune cocu, n'allez pas imaginer ça, c'est le côté lumineux, un petit peu rayonnant, le jaune est vraiment la couleur du bouton d'or, vous voyez, de la fleur, la fleur du printemps, les jonquilles sont les fleurs de printemps, vous êtes un signe de printemps qui reste toujours avec cette, un côté éternellement jeune, et je pense que le jaune vous correspond bien. Si vous étiez un plat, et bien j'ai pensé à un plat convivial autour duquel on se réunit, on rigole, bref, la raclette. Parce que la raclette, vous n'allez pas vous en faire une pour vous tout seul, ni même à deux, c'est un petit peu, bon, je ne dis pas que c'est triste, mais ce n'est pas la fonction de la raclette, c'est de réunir, d'être vraiment à cinq ou six autour, et d'attendre son fromage avec impatience, tout en bavardant avec les uns et les autres, bref, un climat que vous appréciez énormément. Si vous étiez un sport, et bien le tennis, pourquoi le tennis ? Parce que ça se joue à deux, et vous savez le pictogramme qui représente les gémeaux, c'est deux personnes dos à dos, ce sont des jumeaux en réalité, et le tennis, a priori ça se joue à deux, sauf quand on joue en double, évidemment. Mais c'est un, en plus de ça, c'est un sport qui demande rapidité, dextérité, il faut être habile, etc. Et vous avez toutes ces qualités, vous êtes vraiment très habile. Si vous étiez amis gémeaux, si vous étiez une ville, on a cherché avec Zoé, on a mis des cartes sur la table, etc. Et on est tombé, et pas par hasard, sur Barcelone. Pourquoi Barcelone ? Parce que c'est une ville de jeunes, c'est une ville où il y a beaucoup d'étudiants, c'est une ville qui bouge, où il se passe des choses, où le passé, le présent et le futur se mêlent, et où vous êtes en affinité avec les énergies que représente cette ville d'Espagne. Si vous étiez un chanteur ou une chanteuse, on a choisi Christine and the Queen. Pourquoi ? Parce que c'est un personnage à multiples facettes. Elle nous a déjà présenté donc Christine and the Queen, maintenant elle s'appelle Chris. C'est vraiment très représentatif des gémeaux d'avoir plusieurs facettes, c'est-à-dire que suivant les personnes avec qui vous êtes, vous prenez tel comportement ou tel autre, vous n'avez pas une identité extrêmement fixée, donc voilà. Si vous étiez un acteur, alors bon d'abord il faut savoir que le signe des gémeaux est le signe des acteurs, donc tous les acteurs ont quelque chose du gémeaux en eux, mais pour moi le plus gémeaux d'entre tous c'est Johnny Depp, vous le connaissez hein, Pirates des Caraïbes, mais il a aussi fait Edward aux mains d'argent, vous savez où il a des ciseaux à la place des mains. Or le gémeaux, et les mains sont importantes pour le gémeaux puisqu'on a dit que vous étiez extrêmement habile, et Johnny Depp passe avec une facilité déconcertante d'un personnage à un autre, il a comme vous mille facettes. MUSIQUE Si vous étiez un mot, eh bien je dirais le mot anglais Gossip qui veut dire en français Potin. Donc on a dit tout à l'heure que vous aimiez bavarder, tchacher, décortiquer, analyser tous ceux qui se donnent à voir. Alors donc les people, et même dans votre entreprise vous allez pouvoir vous moquer un petit peu, parce que vous aimez bien vous moquer un petit peu de certaines personnes et tout ça, et dire ceci ou cela, attention à ne pas commettre trop d'indiscrétion, je vous l'ai dit. MUSIQUE Si vous étiez une marque, je dirais un véhicule hybride, bon je suis allé chercher loin quand même. Pourquoi un véhicule hybride ? Parce qu'il y a deux moteurs, il y a un moteur essence, un moteur électrique, et que donc ça correspond à votre côté double. Alors je ne sais pas, il y a plusieurs marques, Toyota par exemple fait des voitures moteur hybride, et bon c'est un petit peu l'avenir de la voiture. Puis vous aimez bien vous tout ce qui est un petit peu neuf, un petit peu différent, bon les véhicules diesel vous en avez marre, vous en avez soupé. MUSIQUE Tout simplement parce que vous aimez bien avoir du monde autour de vous, vous n'aimez pas être seul. On l'a vu pour la raclette, et c'est un petit peu pareil, un jeu de société, vous êtes autour d'une table à plusieurs, jouer à deux ça n'a pas un grand intérêt. Donc alors le Monopoly, le Millborne, que sais-je, il y a plein de nouveaux jeux de société et vous adorez ça ! Merci d'avoir regardé cette vidéo Amis Gémeaux et Ascendants Gémeaux, et rendez-vous très bientôt sur ma chaîne ! MUSIQUE